Bonjour à tous les amis, c'est Aspramainco, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la mise à jour 2.18, donc ici je suis directement sur la bêta, il est possible qu'entre temps des petites choses aient changé, on verra ça plus tard. Donc actuellement, c'est le donjon de Kanigula, un donjon qui est prévu pour les niveaux 160, cependant je dois vous prévenir que le donjon est quand même un peu plus dur, je savais qu'il faudrait au moins être au niveau 180 pour le faire, car les monstres frappent quand même assez conséquemment, et ils ont quand même des effets de frappe en zone, donc c'est assez bourrin, ils peuvent facilement frapper du 1000 par tour. Donc vous allez un peu voir les différents monstres, ici il y a le mode tactique, je vous le fais désactiver plus tard. Donc Kanigula a un état invulnérable, je vais vous expliquer plus tard comment le désactiver, d'abord je vous explique un peu les différents monstres. Alors le monstre qui vient de jouer, je ne sais plus comment il s'appelle, Kaniyan, il a un sort qui renvoie du sort pour un tour, il a un sort où il fonce au kag, disons, il s'attire vers la cible en frappant en ligne droite en zone, Il fera plus ou moins du 500 pour les mobs, il fera plus ou moins du 500, on va dire, d'une manière générale, sinon il frappe en enlevant des PM en buff. Pour l'autre, Kaniblu, c'est un monstre avec une il à fuillard, il va tendance à fuir, il frappe à portée, et il le soigne assez conséquemment, surtout au niveau du boss, il va faire un coup à 2000 de soins. Je ne sais pas pourquoi il soigne autant un seul coup, mais d'habitude il soigne plus ou moins du 700 ou du 500 sur le reste du donjon. Donc il a une grande portée. Le dernier monstre, c'est donc l'Orphelin, on le reconnaît avec une petite épée, là il est de dos. Donc lui il a un sort passif également, qui va réduire les dommages au coracore, donc les dommages uniquement au coracore, et sinon il frappe au coracore uniquement. Il a réduit quand même pas mal les dommages au coracore vraiment, donc lorsqu'il a ce sort, évitez de le frapper, essayez plutôt de partir un peu. Vous voyez il frappe quand même très fort, là il a frappé du mille en mettant pas mal d'érosion, en volant même, donc c'est quand même des monstres assez forts. Bon là on a pas trop de problèmes, on est quand même une team de niveau, on va dire moyen, 149. Alors pour finir, donc les monstres, une fois qu'on les a tués, c'est quand même d'avoir une team assez forte, vous verrez pendant le reste du donjon. C'est vraiment le boss maintenant qui a un état vulnérable assez chiant à debuff, il faut vraiment comprendre la technique. Alors en fait, vous aurez remarqué, c'est actif Phéromone Sauvage à chaque début et à chaque fin de tour d'un personnage. Alors en fait, pour enlever l'état du boss, ce qu'il faut déjà savoir, c'est qu'il faut placer deux invoques qui commencent leur tour à deux cases du boss. Donc il faut qu'il y ait deux invoques qui aient commencé leur tour à deux cases exactement du boss, avec chacune un état différent. Alors ces deux états, je vais vous expliquer lesquels c'est. Alors le premier état, il faut qu'il soit déclenché par un de vos propres alliés qui commence à deux cases de l'invocation. Attention, l'invocateur ne peut pas lui-même donner l'état à sa propre invocation. Donc là, je vous avoue que je n'ai pas forcément été très clair, mais c'est un peu compliqué. Alors pour vous dire, par exemple, il faudra qu'il y ait une invocation telle qu'un lapino, par exemple une épée volante à deux cases exactement de l'inripsa, lorsqu'il commence son tour pour avoir un des états. Comme ça, l'invocation gagne l'état. Et en début de son tour, si elle se trouve à deux cases exactement du boss, elle va lui mettre un des deux états requis pour enlever l'état invulnérable. Le deuxième état, il faut également une invocation, donc qu'il soit à deux cases d'un autre perso que l'invocateur, et qu'il finisse son tour à deux cases de cet invoque. Bon, c'est un peu compliqué, je vais peut-être vous expliquer. Je vais vous montrer les différents cas lorsque les invoques vont recevoir les états. Alors, par exemple, il n'y a pas eu d'état, puisque c'était l'inni qui avait invoqué le lapino, donc il ne met pas lui-même l'état. Bon, maintenant, je vais placer une épée. J'étais pas sûr au début comment ça fonctionnait pour enlever l'état un peu. Vous allez voir, je l'ai quand même enlevé assez facilement. Et après, il perd les états invulnérables pour trois tours, donc c'est assez large. On a quand même pas mal de tours pour le buter, il a quand même 6500 points de vie à quatre persos. Vous avez remarqué que les différents mobs veulent également des stats. Donc, ça peut être un peu embêtant, mais c'est pas trop grave. Alors, donc, pour l'instant, il n'y a encore aucune des invoques qui a les états requis pour enlever l'état invulnérable au boss. C'est un peu compliqué, comme je vous ai dit, vraiment. Donc, par exemple, il faudra que le Sacrieur avance d'une case en fin de tour pour mettre l'état sur le lapino. Comme ça, il finirait son tour à deux cases du lapino. Ça lui mettra l'état... Ah, mais je ne sais plus quoi, c'est un truc assez compliqué. On va dire l'état machin, puis l'autre, ça sera l'état truc. D'accord, je vais complètement confondre si je fais ça. Donc, si je finis mon tour ici, ça va mettre l'état Aranea sur l'épée volante, comme j'ai fini mon tour à deux cases d'elle. Vous avez vu, donc maintenant l'épée volante à l'état Aranea. J'ai écrit dans le chat. Donc, il faut maintenant que l'arachne, par exemple, elle aussi ait l'état. C'est ce que je vais faire là, justement. Je vais transpôler l'invoque pour qu'elle se déplace à quatre cases, et donc soit à deux cases de Lennie. Lennie, lorsqu'il va commencer son tour, il va mettre l'état à l'arachne. Ensuite, je vais demander à un autre perso de finir à deux cases de l'épée volante. Comme ça, l'épée volante aura l'état de fin de tour, et l'arachne aura l'état de début de tour. Ensuite, avec le sacréeur, je vais transposer le boss pour qu'il commence à deux cases de l'arachne et de l'épée. Alors, je vous avoue, franchement, ce n'est pas très facile. Il ne faut pas s'embrouiller, quand même. Là, l'épée a l'état de fin de tour. L'état lorsqu'un autre perso finit à deux cases d'elle en fin de tour. Et ensuite, au tour de Lennie Ripsa, ce sera l'arachne qui aura l'état de début de tour. Donc l'état où un perso commence à côté d'une autre invocation à deux cases exactement. Donc je crois que c'était plus ou moins ça, voilà. Donc c'est quand même assez compliqué, comme je l'ai dit avant. Mais au prochain tour, là, je vais directement désactiver l'état invulnérable du boss avec le sacré qui va transposer. Je ne sais pas pourquoi j'ai poussé mon sacré en ce tour-ci, je ne saurais pas le dire. Donc, voilà. Là, ça devrait être bon pour l'état, comme je l'ai dit. Donc je vais me mettre ici, voilà. Comme ça, les deux invoques sont à deux cases et il faut qu'elles commencent leur tour lorsqu'elles ont l'état à deux cases. Donc il faut qu'elles commencent leur tour, faites attention. Si c'est le tour du boss et que les deux invoques sont à deux cases mais qu'elles n'ont pas commencé leur tour à côté, ça ne fonctionnera pas. Donc vraiment, les invocations doivent commencer leur tour à deux cases du boss et avoir déjà l'état. Donc c'est quand même assez compliqué à enlever. Si vous aurez compris, en solo, on ne peut pas tuer ce boss. On ne peut pas lui enlever l'état tout simplement. Avec un Ultiman, c'est possible, car c'est toujours obligatoirement un autre perso que l'invocateur qui peut mettre l'état aux invoques. Alors le boss, en tant que tel, il a des sorts de boost pour toute la team. Comme vous avez vu, à chaque fois, il fait par exemple le plus 100 en soins sur le cani qui sont à main. Désactive la ligne de vue d'un autre sort, etc. Donc en fait, il a différents sorts. Enfin, il a un sort qui boost tous les autres canis. Sinon, elle a un sort qui frappe en zone assez fort, plus ou moins du 700 de base. Je ne sais pas exactement, 700 haut. Là, il va frapper du 1064, donc c'est quand même assez conséquent, vous pouvez voir. Et je crois, une fois tous les X tours, elle peut one-shot une invocation apportée. Au début, vous aurez constaté qu'il y a la one-shot, le double du tram, et maintenant la one-shot, le double in. Donc c'est bientôt la fin. Là, vous avez compris les astuces pour battre ce boss qui est quand même assez compliqué. Je vais avoir les 8000 points de succès sur le savoir-de-test, mais je compte avoir les vrais 8000 points sur le compte-arbours. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. A bientôt pour une prochaine vidéo, peut-être avec le nouveau Multiman de la 2.18. Je vais vous expliquer tout ça. Alors, c'était Esprémarine Co. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501